Yo, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 506 de Kingdom. Petite réaction à l'occasion, ça fera un petit moment pour Kingdom, mine de rien, et puis bon, le teasing qu'on avait eu à la fin de chapitre précédent, j'étais quelque part un petit peu obligé. Rassurez-vous, il y en aura pas tout le temps, mais là quand même, j'avais une grosse envie d'en faire une. Du coup, on va reprendre un petit peu déjà les commentaires que vous avez donné, que vous avez laissé la dernière fois, donc voilà, clair, net et efficace, il y en a eu beaucoup, contrairement à d'habitude, donc ça m'a fait super plaisir, donc on va essayer de reprendre un petit peu tout ça. Alors déjà, je voulais commencer par le commentaire de Ami, donc sur la Kingodamu, qui m'a dit, pour info, on ne dit pas kin, kin, mais tsin, le i se prononce, donc voilà, pas de saint, pas de chou, un truc comme ça, pardon pour l'autre choix, c'était pas fait exprès, comme qui se prononce tsi, et zao se prononce tchao, tsao phonétiquement. Alors, c'est très très gentil à toi, vraiment, en plus c'est vrai que j'avais demandé déjà dans plusieurs reviews de me dire, voilà, vraiment la prononciation, donc déjà, je vais demander à d'autres personnes, directement, bah, ceux qui voient cette vidéo, si vous êtes d'accord avec cette prononciation-là, ou est-ce que vous l'avez vu de visu directement, vous pouvez valider et confirmer, mais le cas échéant, malheureusement, je ne pourrais pas utiliser cette prononciation-là, vu que personne, en fait, va comprendre directement par rapport à ceux qui lisent le chapitre. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu les mets un petit peu à ma place, ou à la place de quelqu'un qui découvre Kingdom et qui mette la réunion, enfin voilà, ça va être un peu laborieux, justement, de pouvoir suivre tout ça, mais voilà, encore une fois, je retiens, et peut-être que sur du plus ou moins long terme, j'essaierai de mettre ça en place, on verra, déjà, on verra, voilà, je ne te dis pas non, mais je ne te dis pas oui non plus. Un autre commentaire de Hatichou qui nous dit ce coup-ci, que par rapport, justement, à que les portes, justement, de Retsubi s'ouvrent, enfin, et que surtout, voilà, il y a des soldats, il pense qu'il y a peut-être des soldats cachés, mais il ne croit pas trop non plus, et donc, quelque part, ça serait, alors, ça serait évident de faire durer le plaisir, surtout que chez Zaos, c'est, voilà, c'est un random, moi, en l'occurrence, par rapport à la ville qui est présente, c'est pas impossible, après, voilà, il faudra voir directement, on va voir dans ce chapitre, d'ailleurs, comment tout ça va se dérouler, mais c'est vrai qu'il y a toujours plus de moyens qu'il y ait une petite surprise, ou qu'il y ait des forces, ou même quelqu'un d'extrêmement puissant, bon, pas Woken non plus, il ne faut pas abuser, mais ça tombe jamais, tout est possible, encore une fois, dans Kingdom, mais voilà, quand même, c'était assez intéressant. Alors, Hatichou, par contre, qui m'a bien fait marrer, et qui a dit, le cheval de Troie s'est entré sans que personne ne le sache, et je remercie Atepo Lonos, qui lui a dit, au début de Kingdom, il y a déjà eu un cheval de Troie, quand Chine est rentré dans la capitale, avec les hommes des montagnes, merci, j'ai rien à rajouter. Et du coup, Ragnarok, voilà, que, bon, Yotan One, charisme, pousse 10 milliards de chez milliards, ouais, c'est vrai que Yotan One, niveau charisme, elle est badass, enfin, surtout, quand tu vois comment elle transcende ses hommes, c'est assez abusé, et Cyril, donc, ouais, qui nous dit que, dans le prochain chapitre, c'est chargé, puis qu'il va y avoir du sang de partout, c'est clair que, surtout, avec Yotan One, voilà, que ça va vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, et que, surtout, voilà, en deux minutes, elle risque de tout défoncer, de tout massacrer, et que Chine aussi, c'est un bourrin, donc, voilà, ça va être un gros carnage, encore une fois, en prévision, et je voulais finir avec un commentaire de Big Killer, qui complète un petit peu ce que vient de dire notre cher collègue, en l'occurrence, par rapport à Yotan One, voilà, qui est juste trop puissante, qu'elle va conquérir, pardon, la ville vite fait, bien faite, tout s'y massacrer, voilà, elle aura moins de pertes aussi qu'un siège classique, et du coup, lui, il pense que, voilà, elle est plus forte en siège que Kanki, aussi, donc, je vous demande votre avis dans les commentaires, il a des arguments, c'est vrai que quand on, voilà, qu'on fait un petit peu, voilà, on met un petit peu en parallèle tous les différents cas de figure, les différents contextes avec ces trois grands généraux, c'est vrai que, voilà, Yotan One, c'est plus celle qui fonce dans l'arc, qui fonce dans le Tadiak, pour essayer, voilà, de mener une attaque éclair, mais après, au niveau des pertes, ouh, ça se voit un petit peu avec, peut-être pas avec Kanki, mais avec, avec Usain, parce que Usain, voilà, c'est vrai qu'il essaie de réduire, vraiment, au minimum, au minimum, ses pertes, mais, voilà, j'ai compris, encore une fois, le message que tu voulais faire passer, voilà, c'était tout pour les commentaires de cette semaine, en tout cas, voilà, moi, ça m'a fait plaisir, mais, encore une fois, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à interagir, à donner vos avis dans les commentaires, et, peut-être, voilà, que je reprendrai le vôtre la semaine prochaine, mais, voilà, essayez un peu plus d'argumenter, un chouïa, un petit peu plus, quand même, de donner votre avis, voilà, de développer un petit peu tout ça, de faire même des hypothèses, des spéculations, tout ça, ça peut toujours être très intéressant, et très, très enrichissant, surtout. Et, du coup, on est parti pour ce chapitre. Ouh, déjà, B.A. qui est un petit peu en train de, en train de citer, c'est il, il charge cette charge, elle, alors, est-elle le fruit du courage ou de la stupidité ? Ouh, là, non, à mon avis. Alors, juste, voilà, je voulais juste revenir vite fait sur le cheval de Troyes, parce que c'est vrai que je les ai appelés un petit peu vite, le cheval de Troyes, pas, pas, comment on pourrait qualifier ça, pas dans son intégralité, mais dans l'idée, l'idée de conquérir la ville, et d'ouvrir les portes pour que Chine et les autres puissent, voilà, y aller, la conquérir, et puis les massacrer. Mais, certes, c'est pas du tout, là, c'est vrai que c'est pas tout à fait un cheval de Troyes, vu que, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt l'inverse d'un cheval de Troyes, c'est pour ça aussi que j'avais fait cette référence-là, je l'ai fait, certes, très mal adroitement, mais quand même, je voulais mettre un petit peu en parallèle, et surtout, vous essayez de vous faire, encore une fois, rappeler vos souvenirs, par rapport aux Zémo des Montagnes, qui ont déjà fait un cheval de Troyes, voilà. C'est au moins, c'est, c'est clair et précis pour ceux qui se poseraient la question. Alors, attendez, c'est trop dangereux, donc, voilà, on déclare Karyoten, si vous chargez comme ça, alors, attends, quelle bande d'idiot, ils arrivent, retournant à l'intérieur, donc, voilà, ah, ouais, du coup, la petite victoire par intimidation, du moins, ils vont pas mener, encore une fois, des affrontements au sol, alors, attends, on va voir tout ça, donc, visez, vous vous jetez droit sur leurs flèches, ils arrivent, donc, voilà, le temps qu'ils arrivent, et donc, voilà, même, Karyoten lui dit, badgio, et lui, ce dernier, il lui répond, on regarde. Oh, il y a ton vrai qui ressemble un peu à Ribocou sur certains plans, c'est vrai qu'il y a, il y a un petit quelque chose entre les deux, bon, après, voilà, je dis pas que Ribocou est efféminé non plus, c'est peut-être, c'est peut-être, il y a autant de moi qui est un peu trop masculine, mais, il y a une petite ressemblance, quand même, entre les deux minutes derrière, c'est important de le souligner. Là, c'est vrai que, enfin, au fait, je l'avais déjà remarqué à plusieurs reprises, mais là, ça m'a vraiment fait tilt, en fait, j'avais jamais, clairement, voilà, vu le facet, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, on voit, donc, la cavalerie qui continue de charger, avec les tribus, la tribu Iba, donc, la tribu des chevaux volants, comme nous le déclare Badgio, il y a des gars super rapides avec eux, des clarchines et les autres qui sont en train de continuer de rentrer. Ah, attends, ils vont même pas avoir temps de fermer les portes, qu'est-ce que, comment, ils, dépêchez-vous de rentrer, ils sont presque arrivés, hum, incroyable, ils les ont rattrapés, non, d'abord, ils doivent s'occuper des archers, de la salve de flèches, tiens ! Alors, attends, comment est-ce qu'ils vont gérer tout ça ? Oh, putain, non ! Ah, c'est énorme, putain, regardez-moi ça, page 5, magnifique, franchement, ils sont tellement rapides avec leurs chevaux qu'ils ont réussi à éviter la pluie de flèches, ils ont échappé grâce à leur vitesse, c'est mauvais, rabaisser la porte, non, mais c'est bon, ils vont réussir à les avoir avant qu'ils arrivent à fermer les portes ! Les autres sont en train d'obstruer le passage, on veut rentrer, on veut rentrer, on veut rentrer, non, non, vous allez pas réussir ! Ils vont directement charger dans la ville, baisser immédiatement la porte, la porte, qu'est-ce qui se passe ? Rentrer, baisser la porte ! Allez, on n'a plus le temps ! Et donc, voilà, ils essaient de tout faire pour fermer, bande d'idiot, on n'est pas encore à l'intérieur, bah ouais, mais ils s'en foutent de vous, il fallait vous manier de rentrer, oh là là, et directement déjà dessus, la puissance de cette scène, franchement, mais Maître Hara, il est juste trop fort, page 7, regardez-moi ça, là, tu ressens toute la puissance, toute la rage, toute la colère, toute la hargne des clans des montagnes, toute la fureur, et c'est franchement, voilà, magnifique Mephine, il est sur le cul, ah putain, mais c'est juste ouf ! Donc, alors, attends, la porte qui se referme, et donc, voilà, les soldats qui se font, hein, qui se sont éclatés, puis ils harçonnaient de leurs chevaux, alors, attends, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à rentrer ? Donc, du coup, voilà, ils sont en train de percuter, alors, attends, ils sont en train de charger sur la porte, directement, à coup de Gwandao, d'ailleurs, oui, j'avais oublié un des commentaires qui disait, voilà, au premier chapitre, Shin avec sa Gwandao, donc, voilà, de Lord Big Mat, ouais, peut-être, je sais pas si ça sera pour chapitre, mais je comprends l'idée, c'est vrai que, oui, vivement, vivement la Gwandao avec Shin. Alors, Tajifu dit que c'est impossible que ça marche, sans blague, non, tu crois ? Alors, attendez, il n'y a pas de quoi rire, maintenant, ces gars vont mourir, ah bah ouais, c'est clair qu'avec les flèches où ils se trouvent, ah non, oh putain, regardez-moi ça, putain, regardez-moi, c'est malin, ils ont pris les chevaux des, voilà, des cavaliers, comparé, ah non, pardon, leurs propres chevaux, puis, ouais, sûrement, si c'est d'autres qui étaient présents, et voilà, ils les ont pris, encore une fois, en guise de protection. Donc, ah, vous voyez, tu es les tous, voilà, même Yotanoa, n'y faites pas attention, c'est comme ça que nous fonctionnons, donc voilà, déclaré cette dernière, donc en gros, ils savaient qu'ils étaient, entre guillemets, condamnés, ceux qui étaient en première ligne, mais quoi de plus beau que de mourir au champ d'honneur ? C'est un peu comme les vikings, quelque part, tu peux un peu faire ce rapprochement-là. Alors, nous, nous sommes emparés des vies de nos ennemis, aujourd'hui, nous avons été, alors, nous avons, ouais, nous avons été témoins du courage de la tribu Iba, donc, voilà, ceux qui sont, font 100 points, mais on chantera leurs louanges, encore une fois, des siècles durant, par rapport au siège de Retsubi. Du coup, ils balancent les échelles de siège, voilà, pour réussir à rentrer dans la ville, donc, bien, et si nous commençons les choses sérieuses, ah ouais, attends, ils sont en train d'attaquer de plusieurs fois, bon, il y a plusieurs échelles déjà qui sont dressées en même temps, alors, s'ils ont réussi à encercler la ville, bon, c'est clair que ça sera, ça va être un massacre. Alors, 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 où sommes-nous ? Je crois qu'on est du côté de Mouten, alors, au rapport, alors, le siège de Retsubi a déjà commencé, oh, c'était rapide, ça ne m'étonne pas, d'Ousensama. Alors, l'attaque est-elle menée par Aku et la première armée ? Non, il se trouve que le siège a été confié aux habitants des montagnes, ainsi qu'à l'unité Aishin. Ah non, pour moi, c'était l'unité de Wuhan. Bon, j'étais pas très très loin. Mais bon, c'est vrai que Mouten, il est directement sur place, donc ça aurait été débile. Ça aurait pu être Kanky aussi. Alors, il laisse Retsubi aux habitants des montagnes et à l'unité Aishin. Et du coup, Wuhan, qui reste un petit peu perplexe, mais bon, quand même, il connaît la valeur de Chine, il va pas commencer à nous saouler. Alors, putain, si seulement on n'avait pas été chargé d'intercepter l'ennemi, l'honneur de nous donner le premier coup n'aurait jamais été remis à l'unité Aishin. C'est vrai que là, il a un petit peu titillé, mais bon, il a été un des premiers à entrer en conflit. Donc, voilà, pas déconner. Alors, et où allez-vous, Wuhan-sama ? Les hommes viennent tout juste de s'installer. La première bataille est déterminante. Je vais vérifier les intentions du commandant suprême Houssen de mes propres yeux. Vous faites comme prévu, ne venez qu'après que les blessés aient été soignés. Donc, tu vois, quand même, malgré tout, il a l'âme d'un grand dirigeant. En même temps, il fait partie de la famille Duki pour rien. Wuhan-sama part. L'unité Kankoku va l'accompagner. Pas très honnête, comme toujours. Tu m'étonnes. Mais bon, en même temps, il veut minimiser les pertes. Il a tout à fait raison. Vous pourriez tout simplement admettre que vous êtes curieux par rapport à l'unité Aïchine. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Encore ignoré, c'est clair que Wuhan, putain, il a une de ses manières de te snobber, mais d'une de ses... Enfin, je ne sais pas si c'est le terme exact de dire snobber, mais de ne pas te calculer. Enfin, bref, tu m'as compris. Alors, et tu recommences à le taquiner. Bah ouais, ça aussi, c'est... Il ne faut pas t'étonner du résultat. Alors, enfin, je suis mal placé pour parler. J'aimerais aussi aller voir l'unité Aïchine actuelle. Je veux voir les habitants des montagnes se battre. Si vous me voulez bien m'excuser, adjudant Banyu, je vous confie le reste. Ah, Kanju, espèce de... Bah, c'est clair que surtout lui, directement. Et quelque part, ça peut être enrichissant pour tous les membres de l'unité de Wuhan, quelque part, voilà. Enfin, en tout cas, pour ses dirigeants. De voir comment ça, ça se passe pour en tirer profit et pour pouvoir modifier un petit peu leur stratégie par rapport à de futurs combats. Voilà, que ça pourrait être bénéfique. Continuez de les planter. Ne lâchez pas volance. Faites-les tomber. On ne peut pas laisser ces animaux sur les murs. Mais comment ils les considèrent, ces enfoirés ? Là, t'envois en train de tomber qui a été percée de je ne sais pas combien de flèches. Quelque part, il faudrait peut-être un bon bouclier pour pouvoir continuer de monter tout en étant couvert de l'assaut des flèches. De toute manière, il y a toujours moyen de pouvoir se protéger. Alors, du coup, page suivante, si elle veut bien se charger. Alors, un peu plus de temps. Alors, ça lague un petit peu, je m'excuse. Du coup, on va voir encore une fois les autres qui observent un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Alors, ça va être notre tour. Dès qu'ils s'ouvrent les portes, nous chargeons. Ouah ! Donc, l'autre, il n'y en a qu'un qui a vomi. Reprends-toi. Hey, je pense que je vais aussi vomir directement par rapport à ce qui se passe. Et du coup, voilà, bien entendu, Kyoka qui leur dit « Ne soyez pas si tendus. Lieutenant Kyoka, lieutenant, ces murs ne vont pas tomber de si tôt. » C'est vrai que Kyoka avait fait une déclaration à la part pour le fait que la ville tomberait rapidement. Donc, il faudra voir directement ce qui va se passer. Donc, Yotanoua toujours en train d'observer un petit peu ce qui se passe. Juste là, Aramuji, en plus, ils ont l'avantage aussi de la langue de pouvoir communiquer directement sans que l'adversaire puisse anticiper, encore une fois, les actions qu'il donne, encore une fois, de manière orale, comme dans le chapitre précédent avec le discours moralisateur qui était en langue du clan des montagnes. Alors, fait venir Bajio et toute... Attends, attends. Et la tribu de Chuka ? Donc, la tribu des oiseaux. Ouh ! Alors, attends. On va voir quelle va être leur particularité. Allez, Chine, du coup, qui dit « Merde, toujours aucun signe de chute du mur. Peut-être que lancer un siège sans plan était une mauvaise idée, après tout. dire ça aussi facilement, Chine. » Et du coup... Oh, putain ! Chine ! Je dis « Ah ouais, elle était juste à côté de lui. » Qu'il est con. « Tu as trouvé un point d'entrée ? » Oui, l'escouade de Bajio va grimper le mur avec l'aide de la tribu de Chuka. Donc, voilà, celle du clan des oiseaux. « Si Bajio arrive là-haut, c'est comme si le mur était à nous. » Oui, mais pour que cela arrive, il nous manque une pièce maîtresse. Une pièce maîtresse, c'est ça. Est-ce que ton unité a... Ah, alors. Un archer. Attends. Bingo ! Oh là là ! Quelque part avec oiseaux, tout ça et tout, archers. C'est vrai que c'est comme ça que je l'avais un petit peu pressenti. Mais, ah, putain, je suis refait d'avoir vu juste par rapport à ce que j'attendais. Des archers exceptionnels, des archers. Et du coup, ça va être nos deux frangins qui vont rentrer directement en ligne. C'est pas plus mal, on va pouvoir les voir en action. D'ailleurs, on voyait de la tête de Chine. Bien sûr que oui. Attends de voir ce qu'ils savent faire. Du coup, Ni-Chan, on n'aurait peut-être pas dû venir sur le champ de bataille. Après tout, idiot. Toi, le premier, tu voulais venir ici. Eh ben, le prochain chapitre qui s'annonce être palpitant et passionnant. Je ferais peut-être une semi-live, par contre, pour le prochain. Mais voilà, il va vraiment être très, très lourd. Ça aussi, j'ai hâte de voir tout ça. Bah, vous voyez, comme quoi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment un massacre à sens unique, que ce soit un petit peu trop facile, entre guillemets. Mais ça aurait été, bien entendu, sous-estimé le génie de Arasensei, bien entendu. Alors, on a eu quand même une bonne petite boucherie au début avec justement la rapidité du clan des montagnes et de la tribu, encore une fois, qui était propre à cette attaque qui les a vraiment massacrés et pu éclater. Même si, bon, la porte, c'est refermé. Ils n'ont pas pu rentrer quelque part. Mieux vaut qu'ils ne soient pas rentrés parce que sinon, voilà, ils auraient peut-être été inférieurs. Non, mais alors certes, ils auraient pu tuer, je pense, beaucoup de monde et commencer un peu à mâcher le travail de ceux qui allaient attaquer avec les échelles de siège. Mais voilà, quand même, ce n'est pas fou mal que ça se soit passé comme ça. Et du coup, ça va encore une fois un petit peu de suspense. Mais hâte quand même de voir ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Ça va vraiment envoyer du très, très lourd. Surtout avec nos frères archers qui vont passer à l'action. Là, je vous dis, ça va faire du très, très sale. J'attends mon réaction plus dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse en débattre, interagir, spéculer et théoriser. Je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe. N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour. C'est hyper important pour la visiter de la chaîne de la vidéo. D'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour être averti dans la sortie des prochaines vidéos. Et aussi, bien entendu, de rejoindre l'équipage si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'est la profession de vous. Salut à tous. Salut à tous.